DFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit. On va continuer à parler du Made in France avec nos deux invités. Tout d'abord Stéphane Devulder, bonjour. Vous êtes donc président et cofondateur de Fabuleuse French Fabrique, une plateforme de soutien au Made in France. Et à vos côtés, on est ravis d'accueillir Jean-Ky Campoy, bonjour. Un de nos champions olympiques de Tokyo, médaille d'or en tir sportif. Et si vous êtes aux côtés de Stéphane, c'est parce que vous êtes l'ambassadeur officiel de la Fabuleuse French Fabrique. Alors précisément, Stéphane, c'est quoi cette Fabuleuse French Fabrique ? Alors la Fabuleuse French Fabrique, c'est un dispositif digital finalement de découverte et de mise en avant d'entrepreneurs du fabriqué en France. Donc avec différentes solutions et un espace digital qui permet pour le consommateur de se rapprocher, de découvrir ses entrepreneurs avec un dispositif qui est composé de plusieurs éléments. Il y a déjà un webzine, un blog qui permet de présenter l'actualité d'entrepreneurs du Made in France, de nos partenaires. Donc ça c'est votre première recréation, c'était en 2019 ? Ça c'est fin 2019, c'est la première chose que l'on est lancée. Puis après on est venu compléter le dispositif avec une solution e-commerce pour venir accompagner nos partenaires entrepreneurs du Made in France dans leur développement. Début 2021, on a lancé un club d'entrepreneurs qui s'appelle le Fabuleuse Social Club et qui permet finalement entre partenaires d'échanger, de trouver des solutions ensemble. Sur quelle thématique par exemple ? Par exemple, c'est des sujets d'intérêt communs comme comment bien utiliser le marketing d'influence, comment améliorer son référencement naturel. On a une quarantaine de partenaires et parmi nous, il y a forcément quelqu'un qui a des bonnes recettes et donc on essaye de partager et puis d'avancer ensemble pour se développer le plus rapidement possible. Alors si je reprends un des points, c'est la création du site de e-commerce, c'était il y a environ un an. Là-dessus, vous mettez en avant, je suis allé sur votre site ce matin même, j'ai vu des meubles de la chaise française, des t-shirts et des marinières de Tranquille Emile, une autre marinière du chic français, chaussette par Caroline Barrel, même des miels bleu-blanc-ruche d'Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle. Comment se fait la sélection des entreprises et des produits ? Quels sont vos critères ? Alors l'idée, c'était vraiment de mettre en avant des marques et des entreprises qui apportent quelque chose de nouveau dans leur domaine d'activité et qui essayent d'avoir un traitement soit du produit, soit de leur projet qui se différencie et qui soit vraiment attractif pour les consommateurs. On traite l'univers du Made in France au sens large, textile, épicerie fine, technologie, etc. La cosmétique aussi, un petit peu d'alimentaire. Et à chaque fois, ce sont avec des entreprises qui se positionnent sur de nouvelles solutions ou des traitements de savoir-faire qui sont vraiment intéressants. Et donc par exemple, on a une entreprise comme Routine qui essaye de réinventer une filière horlogère Made in France, ou Kipit, qui travaille sur de l'électroménager durable. Donc il y a vraiment des entreprises d'exception qui sont présentes sur notre plateforme. Comment s'est faite votre rencontre ? Qui veut prendre la parole là-dessus ? Alors tout simplement, oui, Stéphane qui m'a contacté. Et puis moi, de suite, j'ai été emballé par ses idées, par ses valeurs, etc. Et puis ça s'est fait assez par hasard. Stéphane m'a contacté et de suite, on a embrayé. Vous soutenez le Made in France depuis longtemps ? C'est une conviction profonde ? Bien sûr, moi avant tout, je suis fier de mon pays. Je suis fier de représenter lors des déplacements et de faire briller mon pays sur les plus hautes marges du podium. Donc bien sûr que pour moi, c'est important de soutenir le Made in France. Et donc c'est d'ailleurs pourquoi j'ai aussitôt accepté la demande de Stéphane lorsqu'il m'a contacté pour avancer ensemble. Alors les plus hautes marges du podium, ça nous amène au 13 août 2021. C'était à Tokyo, on va voir je pense quelques images. Vous avez décroché la médaille d'or en tir sportif 25 mètres. C'est ça, pistolet vitesse à 25 mètres. Vous aviez déjà été médaillé d'argent à Rio en 2016. J'ai jeté un ailleurs, je ne sais pas si elle est à jour sur la page Wikipédia. J'ai vu un total, toute compétition confondue en France, Europe, Monde et Olympisme. Plus de 26 médailles ou une trentaine. C'est ça, oui. Et la moitié en or ? Un peu plus de la moitié. Je ne sais pas si vous n'avez que 25 ans, 26 d'ici quelques semaines. C'est un palmarès hallucinant. Oui, bien sûr. C'est vrai que très rapidement, j'ai eu des résultats sur la scène internationale. Et puis après, je reste quelqu'un de passionné et de dévoué à mon sport. Donc chaque jour, je suis investi de plus en plus. On recherche toujours plus de performances. Donc voilà, je n'ai pas envie de m'arrêter. Et tant que je serai motivé, je serai là pour gagner des médailles. On en revient à votre partenariat commun. Donc on a bien compris, signé au mois de juin. Les prochaines étapes, je crois qu'il y a une rencontre avec des entrepreneurs au mois d'octobre. Oui, l'idée, c'est maintenant d'utiliser et de bénéficier un peu de l'aura de Jean pour donner un beau coup de projecteur sur nos entrepreneurs du Made in France qui en ont besoin. Parce qu'à leur manière, ce sont aussi des athlètes. Ce sont des athlètes qui s'investissent complètement dans leur activité pour la performance économique. Jean, bien sûr, lui, il oeuvre pour la performance sportive. Et il y a un parallèle très très clair entre les deux univers. Et donc ça sera l'occasion pour Jean et pour certains de nos partenaires de se rencontrer sur le centre d'entraînement de Jean, dans la région de Marseille. Donc au mois d'octobre, on a une date déjà ou pas ? On est en train de la caler. Les agendas sont un petit peu compliqués. Mais ça va être un super moment de partage et d'échange. Il nous fabrique et on aura aussi l'occasion de personnaliser notre carte de cadeau de Noël à l'effigie de Jean. Et ça va être très sympa d'avoir des belles cartes cadeaux sous les sapins. Lorsque les gens voudront offrir du soutien au Made in France, il y aura le profil de Jean sur ces cartes. Ça va être une très belle opération. Toute dernière image, Jean, vous nous remontrez à la caméra cette belle médaille d'or. Et on vous félicite sur BFM Business, même si on a plus l'habitude de parler d'économie. Mais on est content d'avoir mêlé l'économie et le sport grâce à vous deux. Donc cette belle médaille d'or de Jean Kikampois, c'était en août dernier à Tokyo. Messieurs, merci beaucoup pour vos actions, votre soutien au Made in France. Et merci beaucoup d'avoir été les invités aujourd'hui de la France à tout pour réussir.